Mais l'essentiel, c'est qu'il y a quelques messages que je souhaite partager avec vous, parce que je pense que ce qui se passe en ce moment est très important. D'abord, pourquoi je suis là ? Je suis là parce que c'est une initiative privée. Et que c'est une indication que le secteur privé commence à prendre son rôle, commence à jouer son rôle, et de dire qu'il faut qu'on transforme ce pays, il faut qu'on transforme ce continent, et que c'est au secteur privé de faire ce qu'il faut faire. Et que la gouvernance générale est en train de changer, et comme vous le savez, en Tunisie, nous sommes en train de pousser un maximum pour le partenariat public-privé. Donc, le fait que je sois là, c'est vraiment pour dire, nous soutenons toute action privée à caractère horizontal. Je vois aujourd'hui aussi les représentants de l'Utica, les représentants de Connect, je vois toutes les organisations. Je suis là pour dire, c'est pour le privé. Allez-y, avancez, le public est derrière vous. Le public prendra de moins en moins d'initiatives du moment que le privé peut prendre le relais, parce que le monde change. C'est le premier message que je voulais vous passer. Après, je voulais vous parler un petit peu du monde, parce qu'on est là pour refaire le monde. Je voulais vous parler un peu de l'Afrique et la Méditerranée, parce que nous y sommes, et puis la Tunisie, parce que je suis ministre, pour l'instant. Et alors, vous savez, je ne sais pas moi qui va vous dire, pour mes messieurs les DSI, que le monde est en train de changer, qu'on le voit à une vitesse, que le monde est en train de changer à une vitesse grand V, que la vitesse d'adoption de la technologie est devenue à prix un élan exponentiel plutôt qu'un élan progressiste. Cette vitesse exponentielle fait que notre vie de tous les jours est en train de changer sous nos yeux. Et qu'il faut absolument, absolument, que la technologie, et ça c'est grâce à l'adoption de la technologie, et essentiellement de la technologie de l'information. Et il est important que nous sachions que cette transformation n'est pas une transformation linéaire, mais une transformation exponentielle. Ça veut dire que dans les 5 à 10 ans à venir, le monde changera autant que les 50 à 100 ans qui sont passés. C'est une réalité, on le voit. On le voit dans tous les jours, ce qu'on construisait dans certains pays, ce qu'on construisait en plusieurs mois ou plusieurs années, est en train d'être construit en quelques semaines. Le 3D printing va changer le monde. On voit partout des trains et des voitures qui commencent à se faire, qui n'ont pas besoin de chauffeurs, etc. Et donc tout ce changement, il faut que nos entreprises, que notre pays, que notre pays soit notre pays et nos pays, l'adoptent et l'adoptent vraiment. We need to embrace fully this change. On le voit aussi chez nos enfants. Je vois qu'il y a une bonne partie de vous qui est certainement des enfants. On voit que nos enfants, ils sont du... qui réfléchissent, qui parlent, qui discutent, et ils font des choses du 21e siècle. Ils utilisent les moyens du 21e siècle. Ils sont plus natifs, plus natifs avec les technologies de l'information que natifs à l'écriture avec le stylo, qui sont en train même d'inventer une nouvelle langue. Parce qu'eux, ils vivent vraiment dans le 21e siècle, et c'est un produit du 21e siècle, avec toute sa technologie et tout son écosystème. Nous, même s'il y en a des gens qui comprennent la technologie, etc., nous les entendons quand même avec nos principes de base du 21e siècle. Et nos fondamentaux de l'économie, les fondamentaux de comment doit marcher le monde, c'est quand même les fondamentaux que nous avons appris au lycée et à l'université, et ceux-là, ce sont des concepts du 20e siècle. Donc il y a déjà cette différence entre comment eux, ils réfléchissent, comment nous, on a appris que le monde doit avancer, et comment nos oreilles les écoutent quand même avec le filtre du 21e siècle. Mais ce qui est pire, c'est que nos lois, les lois du monde en général, la Tunisie n'est qu'un cas parmi d'autres cas, les lois sont aussi des lois du 19e siècle. Donc vous avez des enfants qui réfléchissent et qui vivent le 21e siècle avec des dirigeants qui les écoutent avec les oreilles du 20e siècle et qui leur répondent avec des outils du 19e siècle. Il y a 200 ans de différence entre nos enfants et nous. Et il faudrait qu'on soit conscient. Et si on n'est pas conscient de ce gap générationnel, je pense qu'on gratterait un virage important dans le monde. Je crois que nous sommes au point d'inflexion à une transformation pas simplement générationnelle, pas simplement économique, pas simplement technologique, mais une transformation civilisationnelle. La civilisation dans 50 ans sera très différente. Personne ne sait comment elle sera dans 50 ans. Mais tout ce qu'on sait, c'est qu'en 5 à 10 ans, elle sera aussi différente que les 100 dernières années. Et ça, c'est un concept qu'il faut garder à tête. Alors, c'est la mauvaise nouvelle. La bonne nouvelle, comme c'est exponentiel, on va rattraper ça dans les 5 à 10 ans à venir, le gap entre nos enfants et nous. D'ailleurs, à ce point-là, je vais vous dire une anecdote. M. l'ambassadeur de Côte d'Ivoire, ici présent, qui est le premier officiel d'un État africain, d'un État dans le monde, qui a fait une signature électronique dans un accord entre deux pays. Ça s'est passé en mai dernier, quand il y avait un sommet entre la Côte d'Ivoire et la Tunisie. Et on devait signer un protocole. On devait signer un protocole. Le protocole n'était pas écrit sous forme papier habituelle, etc. On a tout de suite créé un compte pour M. l'ambassadeur. Et c'est vraiment la première signature électronique entre deux pays en Afrique. Je vous remercie. C'est des petits détails, c'est des anecdotes. C'est des petits détails, mais des petits détails d'une importance capitale. Ça veut dire que les choses sont en train de changer. Alors, c'est ce qui se passe dans le monde. Que faisons-nous en Afrique ? Que faisons-nous dans notre écosystème méditerranéen ? Je vais vous parler d'abord de ce que faisons-nous en Tunisie. Et après, on va revenir sur l'importance ensemble pour l'Afrique et la Méditerranée. En Tunisie, on a compris une chose. que la gouvernance du monde de la technologie et la gouvernance en général, même des systèmes démocratiques, va évoluer et va changer. Nous étions des early adopters du multi-stakeholder management, governance, multi-stakeholder governance, la gouvernance à intérêts multiples, c'est ça ? Multi-stakeholder governance, depuis 2005 quand même, où malgré l'état du régime à l'époque, nous avons fait le SMSI, le Sommet mondial de l'information, qui renforçait l'idée que l'Internet dans le monde doit être gouverné par une structure à multi-centres d'intérêts, multi-stakeholders governance. et ça, ça a influé dans le monde, et oui, ce petit pays a influé comment l'Internet est gouverné dans le monde et nous continuons à faire cette bataille pour, dans les forums, les IGF, etc., les forums de la gouvernance d'Internet, comme vous le savez, l'Internet n'est plus gouverné pour un pays, il est gouverné par plusieurs, par un multi-stakeholder vote. Mais dans cette même lignée, dans cette même lignée, pour décider ce que doit faire ce pays, quelle est la stratégie de ce pays, ce n'est plus l'État qui s'est mis dans son coin, dans sa tour d'argent, et qui s'est enfermé dans un endroit, il a commencé à dire, voilà la stratégie, on va appeler les plus grands consultants du monde et ils vont nous pondre une stratégie. Loin de là, le secteur privé, représenté essentiellement par l'Ethica ici, et d'autres, je vois déjà plusieurs d'entre vous qui ont participé à cette aventure, ont décidé que le secteur privé, la société civile et l'État travaillent ensemble sur une stratégie pour Tunisie Digitale. Ça a commencé en 2013, je n'étais pas au gouvernement à l'époque, j'ai eu la chance de participer parce que j'étais à l'Assemblée nationale constituante, en tant que représentant du peuple, et cette stratégie publique-privée a avancé. Donc on a fait une première session pour définir quelle est la vision pour notre pays, comment on va faire pour... Quelle est la vision de notre stratégie digitale dans les cinq ans à venir. En 2014, on s'est réunis dans un séminaire de trois jours, à peu près les mêmes personnes, ou 80% des mêmes personnes se sont réunies pour aller de la vision à des axes concrets, et on a fait le travail pour décliner ces axes en des projets. Certains pensent que cette stratégie est une stratégie, c'est un ensemble, un conglomérat de projets, un conglomérat de projets, où ce n'est pas une stratégie au sens... au sens... ce qu'on a appris par nos chers et amis consultants, dont j'étais moi-même, il n'y a pas de... Mais la réalité, c'est quelque chose de très pratique, quelque chose qui a... qui a mis tout le monde autour d'une table et qu'on a décidé où on veut aller. Où on veut aller et comment on veut le faire. Parce qu'une stratégie, c'est de dire où est-ce qu'on veut aller, comment on veut y aller et comment on va financer tout ça. Et je suis très... je suis très content et même très fier que nous sommes... que la stratégie Tunisie Digital 2018 est une stratégie qui a été conçue en multi-stakeholders, en mode PPP, pour lui donner le maximum de chances de réussite. Je peux vous... je peux m'étaler sur Tunisie Digital 2018, etc. Mais je vais vous donner quelques indications. Parce que je suis... je suis devenu un homme politique, donc il faut que je donne des indications plutôt politiques qui sont compréhensibles par le commun du mortel plutôt qu'un langage technique. Eh bien, nous avons... dans cette Tunisie Digital, nous avons trois objectifs. Nous sommes en train de discuter si ces trois objectifs seront faits sur un plan quinquennal, donc 2016-2020, ou certains qu'on peut se permettre de s'étaler un peu plus sur deux plans quinquennals. Moi, je pense qu'on va le faire en un seul plan quinquennal. En tout cas, c'est l'objectif du gouvernement. Mais pour que le gouvernement signe quelque chose aujourd'hui, il faut qu'il soit assuré que le secteur privé est assez mature et prêt pour se lancer aussi dans le même objectif. Parce qu'avant, le gouvernement décide, dépense est faite. Aujourd'hui, ce n'est pas le gouvernement qui fait. Le gouvernement montre la direction. Le gouvernement s'assure que l'écosystème marche. Mais c'est vraiment essentiellement en partenariat public-privé qu'il faut faire. Donc, les trois objectifs que je conseille, c'est un exemple, et c'est un exemple concret, mais ce n'est pas la totalité de la stratégie. Moi, ce que j'appelle, c'est des trois piliers, je vais vous parler de trois piliers, ces piliers-là sur lesquels on peut construire la Tunisie 2.0. Et ce n'est pas toute la stratégie. Nous, on pense que, d'abord, le développement et l'égalité des chances ne peuvent venir qu'avec l'égalité d'accès. Tous nos enfants, en Tunisie, quel que soit l'endroit où ils sont, ils doivent avoir le même droit ou la même opportunité et la même opportunité d'accéder à ces ressources fantastiques qui se trouvent en Tunisie ou ailleurs. Et on va même un cran un peu plus loin. On dit que nos enfants, ils ont le droit et notre obligation, c'est de donner à nos enfants le même droit d'accès qu'un enfant de la Corée du Sud ou de l'Amérique du Nord ou de l'Europe du Nord ou de certains pays africains aussi. Pour ça, il faut absolument que chaque famille tunisienne soit connectée à haut débit, à horizon 2020. C'est vraiment le premier pilier, c'est que les gens soient connectés. D'ici 2020, chaque famille, les 2,7, les 2,730 000 familles de 2,730 000 familles doivent être connectées à haut débit, à horizon 2020. Pourquoi connectées ? Parce que c'est de l'infrastructure. On considère qu'aujourd'hui, l'Internet, c'est exactement comme l'électricité. Si on a de l'électricité à la maison, il faut avoir l'Internet à la maison. Si on a de l'eau courante à la maison, il faut avoir l'Internet à la maison parce que c'est vraiment l'infrastructure qu'il faut pousser. Donc, numéro 1, je vois qu'on me fait signe d'aller vite, je crois. Le premier pilier, c'est Internet pour tous. Et même s'il y a des familles qui ne peuvent pas aujourd'hui payer l'Internet, on préfère de loin subventionner l'Internet que subventionner le sucre. Le sucre, comme vous savez, les gens de mon âge, n'est pas bon pour la santé. l'Internet, c'est très bon pour l'esprit. Donc, ça, c'est numéro 1. Numéro 2, toutes nos écoles, le deuxième pilier, toutes nos écoles doivent être digitalisées, doivent être digitales à 100%. Donc, que ça soit connectivité, mais aussi contenu. Et quand je dis contenu, c'est un contenu international et un contenu local. Et je reviendrai sur le mot contenu pour l'Afrique. Donc, ça, c'est le deuxième objectif. Et le troisième objectif, je ne trouve pas la vraie traduction en français. Il faut que je trouve une traduction propre. Le troisième objectif, c'est « get the government out of the way ». Il faut que le gouvernement laisse les gens bosser. Et pour ça, il faut arrêter toute histoire de paperasse. De paperasse entre le gouvernement ou de paperasse entre le gouvernement et les entreprises, le gouvernement et les citoyens. C'est pour ça que nous avons décidé d'abolir le papier dans le gouvernement. Donc, un gouvernement a zéro papier. Le gouvernement pense que c'est quelque chose d'achievable d'ici 2020, qu'on va y arriver en 2020 d'abolir le papier. Le secteur privé est en train de regarder s'il est prêt pour soutenir ça ou pas d'ici 2020. Mais en général, le secteur privé est un peu plus agressif que le secteur public dont je suis sûr qu'ils vont adopter cet objectif avec nous. Donc, trois objectifs, trois piliers. Internet pour tous, école digitale pour tout le monde et gouvernement sans papier. Ces trois piliers, c'est des piliers essentiels pour construire la Tunisie 2.0, mais ce ne sont pas des piliers suffisants. quand on fait ces trois piliers, ça ne veut pas dire qu'on a fait la maison avec tout ce qu'il y a là-dedans. Mais ces trois piliers qui vont permettre à l'écosystème de se développer et de strive et qu'il y aura une ébullition suffisante pour que nos jeunes qui vont construire dessus la maison de leur rêve, la Tunisie de leur rêve. Et pour ça, nous avons commencé à décider quels sont les axes d'innovation. Nous avons six axes d'innovation, je ne vais pas m'étaler sur tous, mais les MOOCs, l'Internet of Things, la FinTech, aujourd'hui, la Financial Technology, les Bitcoins, etc. C'est quelque chose qui va changer le monde et on a commencé à réfléchir dessus. Je ne garde que ces trois-là, mais il y en a d'autres. Pourquoi je vous parle des MOOCs ? Et là, je vais aller un peu plus vite. Parce que je pense que dans les MOOCs, il y a une opportunité africaine. Et nous avons commencé avec mon ami Bruno Coney de la Côte d'Ivoire et d'autres ministres africains. Et même dans le groupe, il y a un premier ministre africain qui était dans le groupe et le temps qu'on discute, il est devenu premier ministre dans son pays. de partir d'une chose très simple. Quelle est la différence entre la Chine et l'Afrique ? La Chine, un seul pays, un seul pays, un pays qui a beaucoup de ressources humaines, éduqués, éduqués, mais n'a pas beaucoup de ressources naturelles. l'Afrique, plusieurs pays, diversité dans le sens positif, plusieurs pays dans le sens négatif, qui ont beaucoup de ressources humaines, pas tous encore éduqués, mais ils ont beaucoup de ressources naturelles. Donc notre constat est le suivant. Si on est assez ambitieux et assez fou pour dire qu'il n'y a pas de raison que l'Afrique, dans les 10 à 15 ans à venir, se positionne au niveau des grands pays, comment on va faire ? Comment on va faire de cette diversité ? Comment on va rendre cette diversité une richesse ? Eh bien, les MOOCs, les Masses of Online Open Courses, et l'éducation, il faut qu'on éduque nos enfants dans tous les pays africains. En commençant par des pôles, Afrique de l'Ouest, la Côte du Ovoire, Afrique du Nord, la Tunisie, qui nous sommes en train d'embarquer avec nous, le Maroc, l'Algérie, etc. L'Egypte aussi, qui sont adoptées. Maintenant, il y a changement de gouvernement, il va falloir refaire la même chose, mais ce n'est pas grave, l'Afrique du Sud, l'Afrique de l'Est et l'Afrique centrale, et de dire, et si on aidait nos gens, chaque pays est bon en quelque chose, et si on développe chacun de nous des MOOCs, des Masses of Online Courses, dans ce qu'on est bon à faire. La Mauritanie est bonne dans la pêche, eh bien, on va développer des MOOCs pour la pêche. la Tunisie est bonne pour le tourisme, eh bien, on va développer des MOOCs pour le tourisme. Et si on arrive que chaque pays, on se mette sur une sorte de plateforme dans laquelle chacun de nous développe ce qu'il y a de mieux, et qu'on donne ça gratuitement avec la connectivité avec nos enfants, et qu'on les traduise dans les quatre langues principales africaines, qui sont le français, l'anglais, enfin, il y a l'Afrique lusophone, francophone, anglophone et arabophone, en gros, on pourra donner à nos enfants tous la possibilité, si on les connecte, la possibilité de faire le last mile, ce qu'on appelle le last mile to the job. On leur donnera la manière, ceux qui sont allés à l'école, ceux qui ne sont pas allés ou ceux qui ont arrêté l'école, avec ce genre de choses, on pourra leur donner une chance pour qu'ils apprennent eux-mêmes. Bien sûr, c'est un projet fou et trop ambitieux, mais il a un avantage. Un avantage, c'est qu'on va mettre, on va essayer de développer la diversité de l'Afrique en une richesse, parce que si, en Afrique, on arrive à développer nos enfants, à éduquer nos enfants et à les mettre au même niveau des enfants chinois ou européens, je pense qu'on aura tout gagné parce qu'on a les ressources naturelles, les ressources humaines et on aura l'avenir pour nous. Sur ce, je vous remercie et je vous souhaite une excellente conférence. Applaudissements 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 Applaudissements